Salut à tous c'est Unwin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le DLC Casino que je pense tout joueur attend en tout cas je l'attends très très vite et je l'attends vite donc aujourd'hui on va parler les gars du DLC Casino on a pas mal d'informations qui sont sorties on a des leaks etc et on a eu aussi un petit on va dire il y a eu une petite mise à jour mais personne n'a été au courant parce que c'est des mises à jour internes qu'on ne voit pas parce que bon pour ceux qui savent d'habitude on télécharge le jeu etc on télécharge les mises à jour comme sur Fortnite, sur GTA voilà on a une grosse mise à jour et hop on télécharge donc là aujourd'hui on va parler du coup des dates de sortie et je vais aussi vous parler de concepts de casinos qui sont sortis donc des petits concepts un peu qui sont sortis de casinos on a également eu des gens qui se sont amusés à créer des petites icônes vous allez voir sur le futur GTA 5 DLC Casino qui s'appelle Luxury & Resort je rappelle et du coup pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo la dernière vidéo où je donnais des informations du coup un peu sur ce qu'il va y avoir dans le DLC etc par rapport aux articles qui sont sortis dessus parce qu'en Rochstar comme vous le savez ils ne sont pas on va dire qu'ils sont très discrets par rapport à leur DLC ils donnent le peu d'informations possibles on est le 14 juillet actuellement où je fais cette vidéo donc vous avez la vidéo le 15 juillet du coup et déjà concernant la date il y a beaucoup qui se demandent quand est-ce que la date du DLC va être annoncée quand est-ce que le DLC va sortir quand est-ce qu'on va avoir des infos enfin concrètes sur le DLC puisqu'on a eu des infos mais sans avoir de photos on a eu un logo on n'a rien eu de plus on a eu juste quelques petits logos quelques petites images quelques petits designs vraiment vite fait mais on n'a pas eu de design d'intérieur on n'a pas eu d'informations sur les futurs ce qui allait se passer dans le DLC à part qu'on pouvait jouer etc on n'a vraiment pas eu d'informations alors donc déjà pour ceux qui savent cette semaine il y a eu une mise à jour en gros sur GTA V donc en gros une mise à jour apparemment donc ce que Rockstar disait bon ils n'ont pas dit mais ce qu'on peut lire dans les infos de Rockstar dans les consoles de Rockstar c'est qu'en gros cette mise à jour a servi à du coup réparer un peu les bugs qu'on avait parce qu'on avait des bugs sur GTA V, les glitches etc et ce qu'on a pu voir avec cette mise à jour pardon donc déjà il faut savoir que cette information vient de Taste Fun pour ceux qui ne connaissent pas c'est une personne qui donne plein d'infos sur GTA V avant la sortie des DLC etc sur Trade Dead Redemption etc et à 90% de ces informations elles sont vraies donc c'est un gars qu'on connait depuis très longtemps depuis que GTA V est sorti d'ailleurs il est très très connu pour ça enfin je pense que tous les Youtubers connaissent GTA V je pense que vous aussi certains ont déjà entendu parler de lui donc il nous a dit qu'il y avait une mise à jour et malheureusement déjà il n'y a pas de DLC prévu pour le 18 juillet donc la semaine qui arrive juste après donc cette semaine déjà il n'y a pas de DLC ça vous pouvez vous oublier il n'y a pas de DLC donc déjà on a Cazadal de l'appel qui va sortir on n'a rien à voir mais pas de DLC malheureusement prévu cette semaine alors moi pour ma part concernant la date moi je pense après je ne sais pas c'est pas sûr à 100% mais je pense que allez on va dire à 80% ça va être ça pour ceux qui se souviennent l'année dernière on avait le DLC Night Club pour ceux qui se souviennent c'est le DLC boîte de nuit on avait des boîtes de nuit enfin voilà on avait une boîte de nuit on avait pas mal de missions etc il fallait chercher les membres les DJ etc enfin voilà c'était un DLC vraiment pas mal on avait bien kiffé ce DLC c'était assez lourd je dois vous avouer et pour ceux qui se souviennent le DLC là il est sorti le 24 juillet donc le 24 juillet 2018 donc pour ma part je pense que le DLC Casino il sortira dans ces eaux là à partir de la semaine du 22 juillet donc là si on regarde la date hop là je vous montre mon calendrier par exemple le 22 la semaine prochaine donc déjà je pense que ça sortira pas parce qu'on a la semaine du 15 au 21 et moi je pense que ça sortira plus vous faites l'avant dernière semaine de juillet enfin mi-dernière donc du 22 au 28 je pense que le DLC Casino sortira dans ces eaux là en tout cas si c'est pas dans ces eaux là ce sera le 30 juillet parce que bon généralement les DLC de Roxane ça sort les mardis donc ce sera soit le 23 juillet soit le 30 juillet mais je pense plus le 23 donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous pensez du DLC enfin ce que vous pensez de la date de sortie après moi je pense que ça sera comme je vous dis dans les outils 23 etc après comme je vous dis c'est des infos avec des pincettes comme on dit avec des pincettes donc pour ceux qui qui ne savent pas je rappelle que on a eu des petites infos regardez cette petite pancarte j'aime bien oh shit be lucky los santos style est la pancarte là voilà alors je vous montre un peu ce qu'on a ici donc pareil ça n'a pas changé il n'y a rien qui a changé on a toujours le même chantier donc je crois que ça on n'a pas on n'a pas modifié ça on a toujours la même chose rien qui a changé donc du coup comme je vous ai dit on a eu du coup des concepts de casinos qui ont sorti donc je vais vous afficher des images donc voilà première image du concept que quelqu'un nous a créé donc c'est un modder qui nous a créé ça qui s'appelle Kerst donc voilà petit dédié à lui Kerst Kerst HD qui a créé un concept de casino avec ce qu'on a en gros comme élément actuel dans Rockstar enfin en fait tout simplement dans l'éditeur etc ce qu'on a comme tout simplement comme bâtiment comme élément etc qu'on peut ajouter donc voilà ce qui nous a fait un peu comme concept alors déjà à gauche on a une sorte une grande roue je vais m'arrêter je vais m'arrêter on a une sorte de grande roue un peu avec autour une sorte de LED on a un personnage géant on tient un sort d'alien bizarre c'est un peu stylé on peut voir que le bâtiment il a littéralement changé il a été vraiment agrandi agrandi de ouf on a quoi encore on a à l'entrée il a un entrée qui a changé on a un sort de portail comme si on rentre dans un portail on a aussi au dessus du truc open and swing juste ici on a un sort de dôme qui a été fait aussi on a pas mal de LED pas mal de LED pas mal de bâtiments après bon ça c'est le truc qui a été pris vous savez par rapport au DLC qui est sorti avec les gros véhicules en pique etc arena war et en gros c'est les éléments là qu'il a pris c'est les éléments de l'arena war qu'il a ajouté alors pour ma part déjà ce qu'on jouait dans cette première photo moi je pense pas que Rockstar va faire un sort de truc comme ça moi je pense que enfin clairement ils ont mis un sort de chantier devant et je pense qu'au moins tout va changer c'est à dire que là regardez je vous enlève l'image je vous montre un peu comment c'est regardez tout ça comment c'est je pense que pour ma part déjà l'hypodrome je sais pas s'il va dégager ou pas cet hypodrome je pense qu'il va dégager je sais pas pourquoi mais je pense qu'il va dégager ou va être modifié en tout cas je sais pas alors après je sais pas parce que bon l'hypodrome en soi bon voilà c'est les chevaux etc je sais pas parce que le bâtiment m'a l'air petit bon après ouais moi je pense que le bâtiment va clairement changer on va avoir un sort de bâtiment bien bien designé bien beau refa à neuf etc enfin pour ma part parce que là quand on regarde comme ça enfin voilà le design n'est pas top 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 du casino on a le parking etc ici ici on a un parking qu'on peut pas accéder encore mais je pense qu'on va pouvoir y accéder parce qu'on rappelle qu'on aura des voituriers etc je sais pas on passe à la deuxième photo donc deuxième photo on a une vue plus globale de loin et de jour donc du coup voilà un peu ce que ça donne de jour on a aussi un dirigeable tout à gauche enfin tout à droite pardon ouais je sais pas honnêtement moi je vois pas le DLC casino comme ça mais pour ma part je vois vraiment un truc vraiment futuriste vraiment bien design avec un truc assez bien fait ensuite troisième photo donc on a une vue de côté donc déjà comme pour le voir de côté bah voilà on a un peu plein de lumière donc c'est sûr tu yuras des lumières il y aura des leds etc je pense que ça ça va être clairement l'idée voilà un peu ce que ça donne de côté ensuite on a encore une autre image bah là pareil un peu donc là c'est vu de devant avec le truc opening soon ouais ouais je sais pas moi je n'hésite pas à me dire ce que vous en pensez de ce concept pour ma part je pense pas que ça va être vu comme ça je sais pas c'est pas dans l'identité de Rockstar de faire ce genre de truc alors je sais que le bâtiment va être agrandi je sais que le bâtiment va être complètement modifié pour ma part après je sais pas je sais pas parce que bon quand même ils disent qu'il va avoir ça va être ça s'appelle casino resort and luxury donc tu vois ils disent que c'est un hôtel et en même temps ça va être un un casino pour ceux qui ont déjà été aux Etats-Unis qui connaissent un peu les Etats-Unis qui ont déjà vu des vidéos de Youtubers qui ont été là-bas on sait que les casinos par exemple à Las Vegas ou à Los Santos bah enfin Los Angeles pardon bah c'est en gros les casinos généralement c'est lié avec des hôtels donc là du coup on aura un mélange d'hôtels et de casinos d'après ce que Rockstar nous dit d'après ce qu'on a comme information on a des voituriers on va pouvoir garer ses voitures on va pouvoir avoir pas mal de choses tout ça j'ai dit dans la vidéo qui sont dans la description pour ceux qui n'ont pas vu donc pour ma part je vois pas un casino enfin je vois pas un bâtiment comme ça je vois plus un truc vraiment agrandi vraiment modifié de A à Z avec en bas on aurait des checkpoints bah voilà où on va garer le véhicule un checkpoint on va rentrer dedans un checkpoint on va pouvoir inviter ses amis un checkpoint pour le voiturier un checkpoint pour le garage enfin voilà pas mal de choses pas mal de trucs un peu comme on a en bas de la Maze Bank mais du coup en modifié voilà pour moi ce que je vois ensuite d'autres photos peut-être alors on a cette photo donc là c'est le grand bonhomme qu'on voit on voit aussi que le que l'hippodrome a été modifié a été agrandi pour voilà une sorte de public un peu pourquoi pas voilà donc voilà en gros les photos qu'on a du coup sur le sur le DLC sur le concept qu'on a d'après Kirs après pour ma part je vois pas du tout le DLC enfin je vois pas le DLC du tout comme ça moi je pense que je le vois pas comme ça en tout cas n'hésitez pas me dire dans les commentaires ce que vous en pensez ensuite voilà ce qui concerne du coup le concept du casino du bâtiment modifié d'après un joueur comme je l'ai dit je le répète 30 fois mais ça sera pas comme ça je pense voilà voilà ensuite on a des GFX un peu fans de Rockstar simplement qui nous ont fait des sortes d'icônes donc voilà je vous affiche un peu les icônes qu'on aurait dans la mini-map donc je vous montre un peu à quoi ressemble la map de Rockstar actuelle donc on aurait ce sort de petite icône rond voilà avec avec un jeton de poker des cartes de poker des roulettes ça peut être pas mal pour moi ça va c'est bien fait regardez ici par exemple l'icône qu'on a des Arena War je trouve ça ressemble beaucoup si je vous montre un peu voilà après pourquoi pas avoir cette sorte de ici donc ce serait ici donc le DLC Casino enfin le Casino pourquoi pas avoir ici cette sorte de concept minima c'est pas mal c'est pas mal en tout cas moi j'aime bien je trouve ça vraiment stylé bien fait de la part de la personne n'hésitez pas encore à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez ensuite on a aussi une petite pancarte qui a été faite donc voilà avec Diamond Yousufamir Was Here My je sais pas quoi flouter avec une petite voiture un peu design un petit icône de voiture comme un sort d'émoji avec des diamants et qui écrit Parking Only Oppressor Mk2 Will Be Dismontled and Sold for Scap donc interdit ou Oppressor 2 ouais c'est pas mal cette petite pancarte vraiment bien faite franchement très très fort de la part des GFIC donc je rappelle c'est pas les GFIC de Rockstar c'est des designs qui ont été créés par des joueurs fans de GTA et franchement chapeau à eux parce que c'est vraiment bien fait très très bon donc Rockstar il faut recruter en tout cas voilà en tout cas voilà les informations que j'ai pour vous sur le DLC Casino donc pour un rappel je pense la date à partir du 22 juillet pour ma part on a aussi pas mal d'autres informations bon voilà après bon je trouve que c'est pas des informations qui sont concrètes je regarde vraiment les infos concrètes et je vous parle je n'ai pas envie de vous dire ouais ça on a ça parce que bon on a aussi vous savez je vais vous montrer en ville vous savez l'hôtel enfin le chantier on dit qu'apparemment il y a un hôtel qui va être créé et bon d'après certains joueurs ils disent que cet hôtel verrait le jour dans le futur DLC de Rockstar je sais pas pour ma part en tout cas voilà ce qu'on a comme informations après on a d'autres petites informations on a par exemple des joueurs qui disent qu'il y a un enfin il y a un il y a un breakage qui va être fait dans le casino apparemment donc pourquoi pas ça peut être pas mal aussi donc voilà c'est cette cette rue dont je vous parlais voilà le bâtiment là le night night club donc apparemment qui serait lié avec le casino donc je sais pas après c'est des c'est des c'est des sortes de concepts des sortes d'infos qui sont pas sûrs à 100% je sais pas parce que ça me trouve enfin je trouve ça loin et je pense plus que l'hôtel il va il va il va être près du casino il va être dans le casino et on aura le côté hôtel côté casino un peu comme on a à Los Angeles etc en tout cas voilà concernant les informations sur le futur DLC donc à partir du 22 juillet je pense pour ma part pour la date de sortie du DLC n'hésitez pas encore à me dire ce que vous pensez de ces informations dans les commentaires ce que vous pensez du design qui a été créé par le joueur moi pour ma part si j'ai un avis à dire j'aime bien mais je vois pas ça de la part de Rockstar un truc un peu futuriste n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et moi je vous dis oh bye oh bye oh bye oh bye oh bye oh bye